Bon, il va falloir quelques petites explications. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez voir sur toutes les chaînes ? C'est ce genre de drama qui fonctionne ? C'est ce genre de choses ? Franchement, mais à quel moment YouTube est parti en couille ? Concrètement, ça fait 8 ans que je fais des vidéos, et j'en ai plein le cul de voir toutes ces conneries sur YouTube. Du pipi caca, du « vas-y que je te balance des gros titres », « putaclic », « en veux-tu », « en voilà », j'en ai plein le cul. T'as bon essayer de faire des choses parfois un peu différentes ou quoi que ce soit ? Ça fonctionne pas. Je peux comprendre que le mec, il commence à en avoir marre, le mec qui se casse le cul pour YouTube, le mec qui fasse des vidéos et tout, il prend pas tout ça. Mais entre les mensonges, entre les manipulations, entre les personnes qui sont mises en avant beaucoup plus qu'ils ne devraient l'être, entre le surcotage de certaines chaînes, entre le... C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Et j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre... Je peux comprendre totalement que tu fasses des erreurs, je peux comprendre. Et qu'en plus, après, tu vas y remanipuler, tu vas refaire une vidéo du genre « ouais, machin, je suis désolé, machin ». Putain, mais c'est facile, quoi. Franchement, c'est facile. D'un côté, tu fais de la merde, et de l'autre côté, après, tu viens dire « ouais, mais je suis désolé, excusez-moi, revenez, machin ». C'est tout le monde, les trois quarts des vidéos qui font des trucs... Enfin, les trois quarts des Youtubers qui font des trucs comme ça, c'est toujours la même chose. J'en ai plein le cul. Moi, ça fait huit ans que je me casse le cul. Eh ben, vous savez quoi ? Vous voulez que je fasse du putaclic ? C'est ça qu'il faut ? Faut faire du Fortnite ! Parce que ça, c'est ce qui rapporte de la thune. Faut faire des lives sur Twitch du dernier jeu. Faut courir pour le dernier jeu. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, les mecs, sans déconner. C'est ça qu'il faut. Il faut du jeu de merde. Il faut bouffer du jeu que tout le monde bouffe. Il faut vous gaver. Il faut en fait qu'on vous gave le lead pour que vous réagissez. Voilà. Et puis ça clique, ça fait du buzz, ça fait des vues, et tout le monde court après ça. Et il n'y a plus une once sur la majorité des chaînes de créativité ou quoi que ce soit. Et le pire, c'est qu'en plus, tu te fais lyncher si tu changes. On est coincé dans un format de merde où on n'a plus aucune putain de liberté. Tu veux faire ça, d'accord, mais alors à condition, voilà. Et si tu fais le contraire, YouTube, je ne te mets pas en avant. Et puis la majorité des gens qui sont là à donner de la thune, parce qu'il y a des gens qui donnent de la thune, c'est sûr certain, la majorité des gens, ils ont quel âge ? Franchement, à quel moment tu donnes des sommes pareilles aux gens ? Quand tu vois les sommes pareilles, enfin les sommes que ça amasse, c'est un truc de fou. À quel moment vous avez décidé de partir en couille comme ça, les gens ? À quel moment vous avez posé votre cerveau et vous avez dit « Oh non, j'en ai pas besoin, je veux dire YouTube. » À quel moment les YouTubers se sont dit qu'ils allaient vendre leur cul pour avoir des millions de vues et pour faire des trucs ridicules ? J'ai pas envie de faire ça, j'ai passé mon temps à faire des vidéos de merde, à vendre mon cul tout simplement, j'ai pas envie de faire ça. À quel moment est-ce qu'il faut absolument vendre son cul pour réussir sur YouTube ? C'est ça la solution ? Faire des vidéos comme ça ? Faire du vidéo où « Oh putain, du drama, du machin, de la critique sur d'autres personnes ? » Ah ben non, je suis désolé, moi j'ai aucune envie. J'ai envie de dire ce que je pense, mais j'ai pas envie de me foutre de la gueule ou de me rabaisser à faire des choses de merde. Et j'en paye le prix, hein, j'en paye le prix, ça fait 8 ans que je fais des vidéos. J'ai fait 3 000 putains de vidéos. Tu comprends 3 000 vidéos en 8 ans ? Et je fais quoi 60 000 vues par mois ? Je me casse le cul à faire des vidéos qui sont réfléchies, plus réfléchies qu'avant. Avant, on pouvait me dire « Ouais, Nero, écoute, voilà, machin, t'as pas... » C'est le plus jeu du gameplay, je suis d'accord, ok. Mais avoir une baisse comme ça sur les dernières vidéos que j'ai faites, c'est un truc de malade. Donc ce qui me ferait péter de rire maintenant, c'est que cette vidéo fasse un buzz. C'est le fait de se foutre de la gueule de quelqu'un, le fait de faire de la critique comme ça ou des parodies, « Voilà, ça c'est ça que vous aimez. On vous aimez qu'on vous gave de conneries. On vous enfuit de la merde par tonne dans le cerveau, et ça vous êtes content. » C'est ça qui est devenu YouTube. Un gros sac à caca, et on vous enfourne le crâne avec toute cette bouse intellectuelle. C'est parce qu'il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. Voilà ce qu'il faut faire pour réussir sur YouTube. Il n'y a pas d'autre solution. Mentir, faire le buzz à tout prix pour avoir une visibilité. Et cette même visibilité vous apportera des vues, et les vues du fric et des sponsors. Et encore plus du fric. Une fois que vous avez atteint un certain niveau, il n'y a même plus besoin de se faire chier à créer des vidéos ou à créer du contenu, puisque de toute façon, les abonnés vont vous suivre, parce que ce sont des moutons. Ce sont des petits moutons qui verront des vues sympathiques. « Oh bah allez, c'est bon, tout repas là, voilà. » Et puis il y a de la thune. Franchement, je réagis peut-être à chaud. Et encore, là je réagis comme j'ai envie de réagir. Ouais, voilà, YouTube. Voilà ce qu'est devenu YouTube en 2020. Une plateforme de bourrage de crânes de bouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.